Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs, Je fais ce témoignage à l'occasion de l'inauguration de la stèle à la mémoire des défunts oubliés du camp de Révesal. C'est un petit texte que j'ai intitulé, pour ma mémoire, « Aux oubliés du camp de Révesal. » Et je cite une phrase de Pascal, qui me paraît importante, « Nul ne meurt si pauvre et qu'il ne l'en sait quelque chose. » Le 18 mai 1963, mourait un petit enfant dans les bras de sa maman. Né le 8 août 1962, en Algérie. Il n'avait pas encore atteint l'âge de son premier anniversaire. J'étais moi-même un enfant, alors que je jouais devant la porte de notre habitation au camp de Révesal. Ensuite, j'ai aperçu la silhouette de mon père, qui tenait un petit corps allongé dans ses bras. Le visage fermé et sombre, il marchait vite. Ma mère suivait, elle pleurait, elle hâtait le pas, pour soutenir le rythme de la marche rapide de mon père. Le désespoir semblait dévaster les deux. Leur visage était encore plus marqué par les malheurs successifs et accumulés de la vie. Allongé sur un lit de fortune, Kerboubi, donc c'était le prénom de l'enfant, mon petit frère était mort. Ses petites cuisses de bébé étaient violacées. Son visage, elle n'exprimait plus rien. Il était parti un matin de printemps. Il laissait derrière lui une vie dont il n'aurait pas goûté les fruits. Et une famille accablée par le deuil et l'exil. J'avais à peine neuf ans, quand mon frère nous a quittés. Je n'ai gardé très peu de souvenirs de cet événement dramatique, dont je garde une vieille tristesse. Les seules archives qui m'a restent de cette époque, où nous étions au camp Joffre, c'était un livret militaire, dans lequel certains renseignements consignés quittent le camp Joffre, le 10 janvier 1964, pour se rendre chez M. Brueil-Yvon, à Egomorte. C'est un aperçu, donc, aperçu une aide de 1 500 francs. Mes parents sont décédés depuis 2009, enterrés dans un caveau à Céléran-des-Gouzes. Dans le Gard, ils avaient gardé une certaine amertume que la sépulture de leur enfant fut inaccessible. Là où on ne peut se recueillir pour honorer les siens, on ne peut faire un véritable deuil. Aujourd'hui, je peux à leur place, et pour moi-même, saluer la mémoire de ce petit corps, de ce petit bébé qui me marquera toujours. C'est avec respect et émotion que je m'incline devant toutes ces âmes qui reposent au camp Joffre, dans ce carré sanctuarisé par la nation à laquelle nous appartenons plus que jamais, la France.